Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. Dans cette vidéo, on va faire deux exercices pour voir si on a bien compris tout ce qu'on a expliqué dans la première vidéo. Mais si on a compris, c'est pas un coin, c'est une main, une boîte ou une demi-droite. Bien, je vous mets le premier exercice. Mettez pause, cherchez bien l'exercice, on se retrouve juste après pour la correction. On corrige, donc dans cet exercice, on nous donne une figure et on nous dit sur cette figure, nommez le segment, la droite et la demi-droite. Donc la première question, c'est de nommer le segment, la droite et la demi-droite qu'on nous donne déjà. Donc si on regarde bien cette figure, à gauche, on a un segment, ici le segment DE. Donc ici, dans cette figure, le segment, le segment qu'on a, c'est le segment DE. Et on a dit, le segment, c'est entre crochets. Ensuite, la droite, c'est, donc ici, c'est la droite AF. Donc on voit bien qu'il y a une droite qui est prolongée du côté de A et du côté de F. Donc c'est la droite AF. Et concernant la demi-droite, c'est ce qui reste, ce qu'on nous a donné, c'est la demi-droite BF. Donc bien faire attention, on écrit d'abord B parce que c'est le côté où on ne prolonge pas avant ça, et F, c'est le côté illimité. Donc ici, la demi-droite, c'est BF. Du côté de B, donc qui est l'origine de la demi-droite, on met un crochet. Et du côté de F, on met une parenthèse parce que c'est le côté illimité. Bien, on continue avec la deuxième question. Et dans cette deuxième question, on nous dit, dans chaque cas, écrire avec les notations mathématiques et compléter la figure. Donc ici, on va d'abord faire les notations mathématiques, et après je vous mettrai la figure, je vous mettrai la correction avec la figure. Bien, donc ici, on nous dit d'écrire avec les notations mathématiques, donc ici, petit a, la droite passant par C et E. Donc déjà, c'est une droite, donc c'est entre parenthèses, et la droite passe par C et E. Donc c'est la droite C et E. Bien sûr, si vous marquez la droite E et C, c'est pareil, c'est la même droite. Ensuite, ici, la demi-droite d'origine C, donc c'est une demi-droite, donc c'est entre crochet et parenthèse. Donc crochet et parenthèse. L'origine C, C, donc on commence par C, et qui passe par F. Donc du côté de F, c'est le côté illimité. Et on termine avec le segment d'extrémité A et B, donc c'est un segment entre crochets. Et les extrémités, c'est A et B. Donc le segment AB. Bien, ensuite, pour compléter la figure, donc je vais vous mettre la figure qui est là. Et on voit bien que, concernant la droite, donc passant par C et E, donc on voit bien qu'on a bien prolongé du côté de C et du côté de E, donc c'est la droite. Ensuite, la demi-droite, donc d'origine C, donc du côté de C, on ne prolonge pas, donc on a bien vu qu'on n'a pas prolongé. Et on prolonge par contre du côté de F, parce que c'est le côté illimité. Et concernant le segment d'extrémité A et B, donc le segment AB, donc on voit bien qu'on ne prolonge ni du côté de A ni du côté de B. Donc ajuste le segment AB. Bien, on continue avec l'exercice 2, donc je vous mets l'exercice 2, pareil, pause, cherchez l'exercice, et on se retrouve juste après pour la correction. On corrige. Donc, dans cet exercice 2, donc on nous dit, sur la figure 50, donc la figure qu'on nous donne, que j'ai tracée ici à me lever, quels sont les points communs, donc petit a, aux demi-droites F, G et H, E, aux demi-droites I, F et J, K, aux segments K, J et F, I, et aux droites E, G et K, I. Donc on va regarder la figure et on va compléter tout ça ensemble. Donc ici, le petit a, donc on nous demande quels sont les points communs aux demi-droites. Donc on a deux demi-droites, demi-droites F, G et H, E. Donc cherchons la demi-droite F, G. Donc c'est la demi-droite qui a comme origine F et qui passe par G, et qui est prolongée du côté de G. Donc F, G, donc là F, G, donc la demi-droite F, G, c'est ça. Si on prolonge bien, c'est tout ça. Demi-droite F, G. Ensuite, on a aussi la demi-droite, la demi-droite H, E. Donc H, E, c'est la demi-droite qui est là. H, E, donc l'origine c'est H, ça ne m'en prolonge pas, et on prolonge du côté de E. Ça c'est H, E. Donc ici, quels sont les points qui sont, compréhens, le trait bleu et le trait rouge. C'est-à-dire que la demi-droite F, G et la demi-droite H, E ont quels points communs ? Donc si on regarde bien, donc ici, comme c'est la demi-droite F, G, donc ça passe forcément par F, par G et par H aussi, parce que ça se prolonge. Et la demi-droite H, E, donc passe par H, parce que c'est l'origine, par G et par F. Donc les trois points communs aux deux demi-droites F, G et H, E, sont les points F, G et H. Donc les points F, G et H, donc j'ai déjà fait une phrase, donc les points F, G et H sont les points communs aux demi-droites F, G et H, E. Donc on va faire pareil avec le petit B, petit C, petit D, mais on va aller un peu plus vite. Donc ici, aux demi-droites IF et JK, donc on cherche IF. IF, donc demi-droite du côté de I, on ne prolonge pas, donc IF, on ne prolonge pas, on prolonge le côté de F, donc IF c'est tout ça. Et JK, donc JK, c'est tout ça, donc on ne prolonge pas du côté de J, mais on prolonge du côté de K, donc JK c'est tout ça. Donc les côtés qui sont compris entre les deux traits, qui sont sur les deux traits, sont les points I, F et K. Donc ici, les points communs aux demi-droites IF et JK sont, donc ici on a dit le point I, F et K. Donc pareil, donc les points communs aux segments KJ et FI, donc segments KJ et FI, donc KJ, KJ sont les segments, donc c'est ça et ça, donc c'est tout ce qu'il y a là, donc KJ c'est là, et FI, donc FI, c'est que ça, FI, c'est que ça, donc on s'arrête là, donc on a FI, on a KJ, donc les points communs aux segments KJ et FI, ce sont les points F et I, F et I, donc on termine avec les points communs aux droites EG et KI, donc ici comme c'est des droites, on prolonge des deux côtés, et ici la droite EG, donc EG, donc la droite c'est tout ça, donc EG, donc c'est tout ça, et la droite KI, KI, donc c'est tout ça, on prolonge KI, donc on a EG et KI, donc ici, le point, parce qu'il y a un seul point, donc le point commun, aux droites EG et KI, c'est le point F, donc le point F, et le point commun, aux droites EG et KI, et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et vous a aidé, à mieux comprendre, et à appliquer, tout ce qu'on a vu dans la première vidéo sur la géométrie, et à bientôt.